Mercredi à vous tous les amis, comment allez-vous ? En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Bon, il y a quand même une news importante et plutôt surprenante ce matin aux alentours de 10h. On a appris le départ de Joe Montemur, il n'est plus l'entraîneur de l'équipe féminine de la Juve. Voilà, un corps commun qui a été trouvé. Départ surprenant parce que ce n'était pas forcément dans les airs. Et dans un autre temps, la Juve a communiqué la prolongation de Stefano Braguin, le directeur sportif de l'équipe Women Football Director jusqu'en 2027. Ça, pour le coup, aucune surprise. Il faut dire que Braguin réalise un travail monstrueux avec l'équipe féminine depuis longtemps. C'est un petit peu comme Paratici, c'est-à-dire que, comme, pardon, Keroubini qui avait été le promoteur un petit peu de la Next Gen, du projet Next Gen en Italie. Oui, Braguin, c'est un petit peu lui aussi le promoteur du football italien en Italie. Et quand on voit, évidemment, la progression du sport féminin et surtout du football féminin en Italie, Stefano Braguin y est aussi pour beaucoup. Donc, voilà, nouvelle quand même assez importante. Ça sera le vice de Joe Montemur qui prendra sa place. On verra, en tout cas, comment la Juve va remplacer l'entraîneur australien. Il est clair qu'on prenait une décision si drastique parce que, je le répète, c'est des parts immédiats. Désormais, il n'est officiellement plus l'entraîneur de la Juve. C'est forcément la décision, la Juve a tenté de prendre la meilleure décision possible pour tenter de repartir du bon pied. Parlons d'autre chose, en parlant de Joe Montemur. Je sais que dans cette vidéo, vous allez être nombreux à me parler de Max Allegri, qui est évidemment, pour le coup, un entraîneur qui fait énormément parler. Si, Joe Montemur, ce n'était pas forcément dans les clous, en tout cas pour Max Allegri. Beaucoup s'imaginent évidemment un départ. Et il y a eu donc les propos, encore une fois, de Giovanni Blanquini à Revelo Espagnol, où il a donc encore parlé de Max Allegri, avec cette fois une anecdote liée au Real Madrid. Avant d'analyser tout ça, regardez rapidement ses propos. Allegri aurait été l'entraîneur du Real Madrid, il avait signé. Tout était défini et convenu, tout, tout. Mais finalement, avec la mort dans le cœur, il a décidé de ne pas signer. C'est un choix douloureux pour nous deux. Il n'a pas signé pour un autre club parce qu'il a choisi de rester en Italie en raison d'un problème familial. Combiné à la proposition de la Juve de revenir à la tête du club, il a choisi de ne pas quitter Turin. Le Real Madrid, un club fantastique avec des professionnels incroyables. C'est un rêve pour Allegri et pour moi-même. Honnêtement, cela aurait été une grande satisfaction professionnelle. Mais la raison pour laquelle il n'a pas signé était si humaine et sérieuse que nous avons tous dû l'accepter. Alors, c'est la deuxième fois que Giovanni Blanquin se parle officiellement, en même pas une semaine, de son client, Max Allegri. Puisque Giovanni Blanquin, je le répète, est donc l'agent d'Allegri. Et c'est vrai que ces propos ont continué à faire polémique, un petit peu comme les premiers, où j'avais trouvé extrêmement douteux le timing. Et je ne comprenais pas concrètement qui visait Giovanni Blanquin, notamment lorsqu'il disait qu'il est dans cette société, il peut se passer de tout. Alors, les propos ont fait polémique parce que beaucoup se disent que c'est une énième, des énièmes paroles sur Max Allegri en peu de temps. Alors qu'en trois ans, Blanquin n'a absolument jamais parlé d'Allegri, etc. C'est vrai que ça peut être interprété comme une sorte de valorisation de son client. C'est-à-dire, Allegri dans une période compliquée ou d'un point de vue du résultat, ce n'est pas simple. Ou il sait que le poste de Max Allegri n'est pas forcément si certain malgré encore une année de contrat à la tête de la juve. Donc, la meilleure chose à faire, c'est publiquement, médiatiquement, parler positivement de son client. Giovanni Blanquin, il est dans son rôle. C'est-à-dire qu'il est agent et évidemment, il se doit de parler positivement de Max Allegri. Donc, de ce point de vue-là, pas grand-chose à dire. S'il pouvait encore parler demain publiquement de Max Allegri en proposant certaines analyses positives, il le ferait. Et tout le monde le ferait parce que c'est le but d'un agent. Maintenant, qu'est-ce qui est un petit peu critiquable et surtout douteux ? Moi, selon moi, c'est le timing. Pourquoi parler autant à l'heure actuelle ? Est-ce que c'est réellement la bonne stratégie ? Je ne suis pas sûr. Et surtout, est-ce que c'est la bonne stratégie à l'heure actuelle de raconter des anecdotes sur le Real Madrid dans une période compliquée pour lui à la juve ? Donc, ce n'est pas forcément le fait que Brankini parle qui est mauvais selon moi parce qu'encore une fois, je valide totalement de ce point de vue-là le fait qu'il parle de son agent. Mais c'est le timing selon moi d'un point de vue de la communication. C'est totalement, totalement loupé. Ça confirme une sorte d'inconnu auprès de Max Sadegri, mais ça on l'avait compris, mais aussi de la part de Giovanni Brankini sur le futur de son client. On l'avait vu dans des propos qu'il avait relâchés à Radio DJ, si je ne me trompe pas, c'était le média dans lequel il avait délivré la première interview. Où finalement, dans tous ses propos, on sentait un bateau qui pouvait chavirer du jour au lendemain. Moi, je le répète, encore une fois, penser que Max Sadegri quittera la juve avant la fin de la saison, c'est se tromper parce que la juve ne changera pas d'entraîneur. Penser que c'est la deuxième place et une Coupe d'Italie qui changera la décision de la juve, là aussi, sans moi, c'est se tromper. La décision, je vais se faire moins convaincu qu'elle a déjà été prise. Mais c'est logique, un club comme la juve ne peut pas se montrer, ne peut pas arriver au mois de mai en se disant « qu'est-ce qu'on fait ? » Imaginez, il n'y a absolument aucun sens. Et on le sent dans les propos, en tout cas, de Giovanni Blankin. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec cette ligne de lecture, une sorte de... Ouais, je ne sais pas si on peut la définir panique, mais surtout une sorte d'inconnu. Je pense que c'est le mot inconnu. Le fait que son client, à l'heure actuelle, n'a pas vraiment de certitude de rester sur le banc sur lequel il est depuis trois ans, oblige, quelque part, son agent d'aller devant la presse, devant, publiquement, aller parler en bien de son entraîneur. Donc moi, honnêtement, c'est le timing que je critique. Je ne pense pas que c'est le moment, à l'heure actuelle, pour Giovanni Blankin d'aller relâcher certaines anecdotes sur le Real Madrid ou mettre des propos qui peuvent être interprétés comme une sorte de pic envers la Juve. Parce que moi, encore une fois, je l'ai réécouté, cette interview, et je l'ai relu sur Radio DJ, et j'ai l'impression qu'il y a quand même un sentiment de viser quelqu'un. Qui ? Cristiano Giuntoli, peut-être ? Une autre personne au sein de la direction, là aussi, on sait que c'est André Anneli qui a fortement, fortement, fortement voulu le retour d'Alegri. Anneli n'est plus le président de la Juve, c'est une toute autre direction. Je le répète, mais ça, ça me semble être la chose la plus évidente possible, et je pense que le typhose de Juventin, on l'a totalement compris. Si Allegri a été confirmé l'été dernier, c'est avant tout pour une question économique. La Juve ne pouvait pas se satisfaire d'une situation où elle n'était pas compétitive sur la scène européenne, où elle n'a pas réussi à lutter pour le scoulette, où elle a été totalement humiliée sur la scène européenne. Donc, ce n'est pas l'aspect sportif qui a proprement parlé, c'est-à-dire qui a proprement parlé, décidé du sort de Max Herré, mais surtout d'un point de vue économique. C'était une situation où la Juve n'était pas en Ligue des Champions, où Allegri avait encore deux ans de contrat, etc. Et là, cet été, ça va être une situation totalement différente. Donc, ça me confirme. Ce type de propos de Giovanni Blankini me confirme un peu plus le fait que, oui, il y a une sorte d'énorme inconnue, et qu'il y a quand même la prise de conscience à l'heure actuelle de la part de Blankini, et que, oui, son entraîneur est clairement, clairement incertain pour le futur. Parce que, évidemment, il y a une nouvelle aventure qui devra s'ouvrir pour Allegri. Et donc, Giovanni Blankini a l'obligation, quelque part, d'attirer et médiatiquement de lancer la machine. Les propos sur le Real Madrid, ce n'est pas forcément une surprise. On savait qu'il y avait eu des intérêts, un intérêt de la part du Real. Après de là, à dire que tout était fait, que c'est Allegri qui a décidé de ne pas y aller, honnêtement, je n'en sais absolument rien. Rappelez-vous, l'Inter était aussi une équipe fortement intéressée. Je pense que sur ce canal, on avait vécu le mois de mai 2021 avec beaucoup de passion. Et rappelez-vous, l'Inter était une équipe fortement intéressée. Et puis, voilà, il avait décidé d'écouter André Anneli et de porter sa confiance à André Anneli. Et puis, là-dessus, je pense que Giovanni Blankini dit la vérité sur le fait familial. Allegri est très patriote. Donc, l'Italie, il ne voulait pas la quitter. Et puis, il y a certains de ses enfants à Turin, attachés à la ville, évidemment. Et donc, il ne voulait pas prendre sur ce que là. Après de là, dire que tout était fait avec le Real. Bon, de ce point de vue-là, je ne peux absolument pas démentir, valider. Je n'en sais absolument rien. Il faut écouter tout simplement les propos de Giovanni Blankini. Dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous êtes d'accord avec cette ligne de lecture. Mais c'est vrai que deux interviews comme ça se passaient en une semaine, alors que Giovanni Blankini, d'habitude, ne parle pas de son entraîneur. Ça me laisse penser qu'il y a quand même une sorte de chamboulement, d'inquiétude sur le futur. Et ça ne pourrait pas être autrement. En tout cas, cet été, la Juve est appelée à prendre une décision très, 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 très forte. Et que pour le moment, les résultats ne semblent pas forcément satisfaisants pour pouvoir continuer sur cette marche-là. Même si Allegri, officiellement, est dans les objectifs détectés et mis en place par le club. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à accéder la cloche pour ne pas ne louper aucune vidéo. A me donner toutes vos impressions. Et moi, je vous souhaite, en tout cas, un très bon mercredi. Ciao, ciao !